bonjour bienvenue sur la chaîne de speed easy com donc pour ceux qui ne connaissent pas je suis florent pontiac donc où j'ai tout simplement créé l'agence marketing speed easy com donc nous allons voir ensemble aujourd'hui les petits hacks les petits tips que vous pouvez avoir sur shopify pour vous permettre soit de customiser votre site est également si vous avez des petits blocages comme powerhead by shopify que vous avez en bas de votre site comment l'enlever assez rapidement et bonjour bonjour tout le monde donc aujourd'hui donc on va voir en fait comment mettre en place un moyen de paiement sur shopify et particulièrement moi ce que j'utilise c'est stripe donc là il ya shopify payement qui est tout à fait récent donc je ferai une autre vidéo là dessus donc là en fait pour mettre stripe en place quand vous êtes sur votre shop vous allez tout simplement dans paramètres ok une fois vous êtes dans paramètres vous allez dans moyen de paiement quand vous êtes sur moyen de paiement vous voyez par défaut il y aura toujours shopify payement qui sera mis en avant vous avez juste à cliquer en dessous sur afficher tous les autres fournisseurs de paiement vous cliquez dessus et là vous aurez tout qui va apparaître donc en fonction de là où vous êtes vous sélectionnez celui qui vous intéresse à savoir que ce qui est beaucoup beaucoup utilisé c'est stripe c'est ce qu'on peut retrouver sur booking c'est ce qu'on peut retrouver sur amazon ou d'autres sites encore qui l'utilisent donc vous allez sur stripe cliquez dessus donc une fois que vous avez cliqué dessus vous avez une fenêtre qui va s'ouvrir bon moi j'ai plusieurs comptes donc qui sont ici donc vous allez en créer un nouveau ok donc pour en créer un on fait tout simplement créer un compte ok une fois que vous avez créé on va vous demander de mettre un mail dont vous mettez le mail que vous voulez ok donc bien évidemment le mail qui correspond à votre shop ok donc le mec le correspond à votre shop pour cela je sais plus lequel j'avais ni tac 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 je regarde ce que j'ai pas de bêtises donc une fois que vous avez rajouté votre mail dont vous continuez tac ok vous mettez un mot de passe donc là moi par défaut la mot de passe tac tac assez fort ok là vous faites suivant hop moi j'ai pas envie de l'enregistrer est-ce que je m'en fous là numéro de téléphone portable donc c'est pour sécuriser un peu plus votre compte donc pareil vous mettez le numéro de portable vous faites envoyer là vous allez recevoir un code sur le portable donc c'est pour commencer à sécuriser tout ça donc dès que vous l'avez hop hop c'est bon il est là donc ok si vous l'avez pas vous cliquez dessus là il vous donne une clé de sécurité ok donc vous pouvez la télécharger vous faites ce que vous voulez donc moi je la télécharge voilà donc là ensuite vous faites suivant là on va commencer par tout paramétrer ok donc commençons par quelques informations de base donc là il va vous demander si vous êtes en France ou pas bien évidemment si vous êtes en France vous mettez France le type de société que vous avez donc si vous êtes particulier micro-entreprise vous mettez ça c'est une société voilà vous avez bien compris donc si vous n'avez pas encore de statut vous mettez en particulier vous avez le droit d'accord donc vous allez après sur continuer une fois que vous avez fait ça ça va aller avoir par la suite en fait tout simplement votre nom, prénom, adresse et tout ce qui va avec par rapport à l'entreprise vous mettez le mail de l'entreprise donc par défaut soit vous mettez le mail que vous écrivez sur Gmail ou sinon le mail que vous avez généré également dans votre société pour générer des mails sur une des vidéos j'avais montré il suffit tout simplement aller toujours pareil dans paramètres vous allez dans paramètres et en fait quand vous êtes dans paramètres quand vous allez dans le domaine vous pouvez en fait tout simplement générer des mails professionnels donc vous allez ici tac paramètres ensuite vous allez sur domaine quand vous êtes sur domaine hop il y a le mail en question le domaine en question vous cliquez dessus et là vous voyez quand vous descendez vous allez avoir des mails qui vont apparaître ok donc contact, info, sale vous pouvez tout simplement en rajouter ici vous faites ajouter voilà un email vous faites ce que vous voulez ok vous pouvez les supprimer c'est assez simple donc soit vous mettez un de ces mails là pour que ça fasse plus pro soit vous laissez votre Gmail ça c'est vous qui voyez d'accord donc une fois que vous êtes ici vous mettez votre nom, prénom moi je vais mettre ça hop voilà hop ça va toute ma life il n'y a pas de soucis tac alors adresse personnelle ça c'est fini hop hop ok donc là le numéro de portable donc là tout y est faites continuer ça va vous l'enregistrer moi je dis non parce que ça ne m'intéresse pas parce que je pense que je vais supprimer là ça c'est facultatif si vous êtes une société par défaut si vous êtes assujetti à la TVA vous mettez votre numéro de TVA ok là par la suite il va vous demander votre site web donc moi mon site web c'est Zora's Custom description de produit on va dire vente de meubles parce que sur celui-là c'est ce que j'ai commencé à faire là on fait continuer là pareil vous ajoutez donc un compte bancaire donc vous mettez un RIB d'accord sur lequel vous voulez tout transférer tac alors donc bien sûr quand vous rentrez votre RIB donc là c'est bon je l'ai mis pensez à mettre bien évidemment le PI d'accord si vous êtes sur Revolut je crois que c'est Lettonie ou Listoni je ne sais plus mais il me semble que c'est Lettonie si vous êtes sur M26 c'est allemand d'accord donc une fois que vous avez fait ça là vous allez choisir le libellé que les mecs auront sur la carte bancaire quand ils paieront ok donc là c'est le libellé abrégé donc The House Custom voilà numéro de portable de contact ainsi de suite et vous voyez ça apparaîtra comme ça The House Custom T-shirt machin voilà ok donc moi je vois que ça me plante donc on va mettre House Custom tout court c'était trop long ok hop continuer là vous choisissez si vous voulez faire un engagement en faveur des climats à vos clients donc moi par défaut je coche rien d'accord donc soit vous mettez quelque chose mais par défaut vous mettez que dalle c'est comme vous voulez maintenant moi je ne mets pas forcément vous faites non merci ok ils prennent déjà 2% et en plus ça n'est pas sûr que c'est reversé donc voilà donc voilà comment ça va être fait ils vous demandent de tout vérifier pour être sûr que tout est ok ok et là vous faites terminer et une fois que vous avez terminé vous allez apparaître sur Stripe ok et Stripe sera directement connecté sur Shopify donc là vous voyez c'est écrit retour à Shopify et là bim on réapparaît sur Shopify avec le mode de paiement Stripe qui est connecté ok maintenant si vous voulez rajouter d'autres choses comme Paypal je ferai une vidéo aussi sur Paypal mais là on l'a fait sur Stripe et si vous voulez définir taux de carte de crédit défini par Stripe frais de transaction 0% ok normal parce que moi je suis encore en développement pour ce site c'est juste pour vous montrer ça après vous pouvez mettre Shopify Petment c'est à vous de le voir je ferai une autre vidéo là-dessus donc si ça vous a plu n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos sur d'autres domaines concernant Shopify n'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire pour qu'on puisse faire avancer les autres et pour que tout le monde soit content merci à vous ciao ciao Sous-titrage ST' 501